Vous appartenez à une famille plus que nombreuse, donc une famille de dix enfants, dont vous étiez la neuvième, une famille qui donnait de l'extérieur une image idéale et équilibrée, au sein de laquelle pourtant vous avez pas mal souffert. Vous avez décidé de choisir une autre voie et d'entamer à l'âge de 36 ans une analyse. Qu'est ressorti de cette analyse ? Tout est ressorti, tous mes souvenirs d'enfants incestés. Moi je dis incestés parce que c'est vraiment une contamination en fait. Donc j'ai été incestée par un frère qui avait 5 ans et demi de plus que moi, moi j'avais 7 ans. Et donc j'étais pas pubère, lui il l'était, ça c'est très très important pour tous les cas d'inceste. Parce que quand ce sont des jeux sexuels entre les enfants de mes mages, il y a une complicité, il y a quelque chose. Or quand c'est entre un enfant qui est pré-pubère, enfin même pas pré-pubère, j'avais 7 ans, et un enfant qui est pubère, il y a déjà un décalage physique. Il fait qu'il n'y a plus de jeu. Oui, non, non, déjà il n'y a plus de jeu. Enfin moi dans mon cas c'était vraiment, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait que de la domination. C'est-à-dire que ce frère, moi je n'ai pas eu le temps d'avoir des sentiments pour lui, ni affectifs, ni rien, parce que j'ai été très vite dominée par lui. En plus c'était le préféré de ma mère, qui j'en suis sûre, elle savait ce qui se passait. Parce que je ne crois pas que les mères ne savent pas. Je crois que les mères se bouchent les oreilles, se ferment les yeux, ne veulent pas savoir. Peut-être que je choque des gens ici, mais les mères savent à mon avis. Vous pouvez demander à une mère qui n'a rien vu pendant 7 ans ? Oui, qui dit qu'elle n'a rien vu, mais je veux bien vous croire moi, de toute façon. Vous disiez le contraire il y a un instant. Non, je veux bien croire que... Je suis convaincue qu'on le sait, mais ce que je pense, c'est que c'est impensable. C'est parce que c'est impensable. C'est parce que c'est impensable, mais quand on réécrit l'histoire après, qu'on regarde, j'ai plein de signes qui font que j'aurais dû voir. J'ai été agressée pendant 4 ans, pratiquement quotidiennement, par un frère qui avait l'aval de ma mère. Certainement de mon père, mais mon père était un intellectuel. Je précise aussi, ça je tiens à témoigner, en mon nom, parce que je porte le nom de mon père, nous sommes une famille dite bien, bourgeoise, intellectuelle de gauche, très cultivée. On habitait dans un endroit très chic, au vésiné. Donc on est de ces familles bien, où tout... Je ne dirais pas que c'est encore pire de parler, mais l'enfant est encore moins cru, parce que le père est quelqu'un de bien. Et donc obligatoirement, la mère est quelqu'un de bien, et les enfants se doivent d'être bien. On parlait de la culpabilité, enfin tout le monde ici a parlé de la culpabilité. Moi, je l'ai ressentie dès l'âge de 7 ans. Enfin, j'ai retrouvé la culpabilité en analyse, parce que j'avais quand même pas mal occulté tout ça. J'ai retrouvé ce sentiment de culpabilité, et comment on suit quelqu'un qui vous domine, avec le sentiment d'avoir un couteau sous la gorge. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas non. Et la culpabilité vient qu'on ne sait pas pourquoi on ne peut pas dire non. Vous voyez, donc on croit qu'on a fait quelque chose de mal, on croit qu'on est mauvais. Donc ça vaut pour mon cas aussi bien pour le frère que pour l'oncle. Et l'oncle, en plus, quand ça s'est passé, moi j'étais prépubère, pour le coup. Oui, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Et ce qui est terrible, c'est que lui, alors il me culpabilisait. Lui, il avait 43-45 ans, je ne sais plus exactement. Et la culpabilité, c'était que je ne devais pas me plaindre, puisque j'étais une petite femme. Donc que c'était normal ce qui se passait là. Et donc je ne voulais pas, je lui disais non, je l'insultais. Mais lui, il me culpabilisait en me faisant croire que tout cela était normal. Et que donc, moi, je n'étais pas normale en refusant. Vous en parliez à votre famille, à votre mère ? Personne. Ah non, non. Pourquoi pas ? Parce que ma mère et mon père me terrorisaient. C'était des gens bien qui étaient terrorisants. Et surtout, en fait, ce que j'ai vécu, c'est qu'un enfant qui se plaignait au sein de notre famille était un enfant mauvais. Comment l'analyse vous a fait remonter tout ça ? Par des rêves. Oui. Par des rêves. Des rêves et puis lors des mémoires curieusement olfactives. Quand j'ai commencé à parler du frère, je me souvenais, les premiers souvenirs qui se sont remontés, c'était une odeur. Et c'est là que mon analyste m'a dit, mais si vous vous souvenez de l'odeur, c'est que c'est vrai. Parce qu'une petite fille, il y a des odeurs différentes entre un garçon pubert et des odeurs qu'une petite fille ne doit pas croiser normalement. Si son intimité est respectée, elle ne doit pas croiser ces odeurs-là. Et donc, quand j'ai commencé à parler de l'odeur, après, il y a le souvenir de la chambre qui est revenue, sa chambre, comment elle était disposée, comment il se mettait sur le lit. Après, je vais être un peu crue, mais la vision de son corps, puisqu'il se mettait nu. Excusez-moi, mais ce sexe était surdimensionné, imaginez, moi j'avais 7 ans. Et petit à petit, tout est revenu en analyse. Donc j'ai pu mettre des mots sur un malaise qui a fait que je suis rentrée en analyse. L'inceste moral. Vous nous avez parlé aussi d'inceste moral que vous avez subi, cette fois, de la part de votre mère et de l'une de vos sœurs. Oui, ça commence par ma mère qui me dit que je suis très belle, qui commence à me parler. Moi, je sais que ce n'est pas vrai, mais je vous parle en ces mots. Donc j'ai 8-9 ans et je suis différente de ces autres filles qui sont rousses. Moi, je suis brune, j'ai un type un peu méditerranéen. J'arrive à près 4 ans où elle n'a pas eu d'enfant. Donc j'arrive dans cette fratrie où tout est déjà bien installé. Et je suis un vilain petit canard parce que je suis brune, je ne ressemble pas du tout aux autres. Et là, sur mon physique, se greffe de la part de beaucoup de la fratrie, du père, de la mère, pas mal de frères et de sœurs, mais surtout d'une de mes sœurs et de ma mère, c'est un regard sur mon physique que j'ai ressenti depuis que j'ai eu 7, 8, 9 ans, jusqu'à très tard. Qu'est-ce qu'il vous disait, Sœur Viard ? Ce regard parlait de... Alors au début, c'était ma bouche, comment était ma bouche. Après, c'était quand j'ai commencé à grandir sur les formes de mon corps, que j'étais ronde, que j'étais sensuelle, que j'étais voluptueuse, que je devais être ci et ça. Or, moi, j'étais une petite fille qui déjà devait se protéger de son frère. Qui était donc déjà dans la terreur. Donc, vous imaginez bien, la conscience du corps était zéro. Et en même temps, j'étais une petite fille qui voulait plaire à cette fratrie, parce que... Ça, je l'ai compris en analyse. Un enfant ne part pas de chez lui. Il dépend de ses parents, même pour vivre, uniquement pour manger. Enfin, vous voyez. Donc, moi, il fallait que je plaise. Donc, cette différence physique, ça m'a aussi servi à survivre dans la fratrie. Donc, j'en ai sûrement joué. Donc, depuis que vous avez fini votre analyse, vous êtes réconciliée avec vous-même, disons ? Vous avez évacué ces zones d'ombre ? Oui. Oui.